Bonjour et bienvenue sur le School is Beautiful dans cette vidéo vacances, la bonne franquette. Une vidéo que je voulais intituler pour 10 balles t'as plus rien, mais c'est pas vrai, parce que pour moins 10 balles, j'ai chopé un jeu que je ne connaissais pas et que je voulais vous présenter, un jeu PlayStation 1 qui s'appelle Rocks. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il a été édité par justement un éditeur ultra connu, Phoenix Game, ça n'annonce que du bon. Et bon, c'est pas si mal que ça, comme dirait l'autre. Alors Phoenix Game, JDG lui a dédié un épisode, parce qu'effectivement, il y a une majorité de jeux qui ne sont pas bons du tout, qui ne sont même pas vraiment des jeux, qui sont plus des livres de coloriage, comme Hercule je crois, ou les 102 Dalmatien. Je ne sais plus s'il y en a 101 ou 102, peut-être un problème de licence ou de suite, j'en sais rien. Mais dans tout ce tas d'immondices, pour rester poli, il y a quelques petites pépites, comme par exemple Sonic Wings Special, qui a été édité en France par Phoenix Game, donc Sonic Wings Special, qui est un shoot-em-up d'excellente qualité, qui d'ailleurs doit très certainement coter sa maman, puisque édité, je pense, très peu d'exemplaires, tout comme ce Rocks qui ne vaut rien. Et si vous le voyez à plus de 10 balles, c'est qu'on cherche à vous tondre, parce que, je vais regarder un peu les prix, en moyenne c'est vraiment le prix de 10 balles complet. Et qu'est-ce que Rocks ? Bah déjà, on va regarder un peu le CD, bon, la boîte est un peu cassée, on s'en fout. Le CD n'est pas très beau, c'est une sérigraphie en noir et blanc, pas génial. Et vous le verrez mal, parce que, moi, Camero n'arrivera pas à faire la mise au point et avec le reflet, c'est la cata. C'est un puzzle game, une sorte de Tetris. Je suis assez effrayant de ces jeux. Et, bah oui, ça m'a coûté 9,99€, donc, même pas 10 boules. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ce jeu ? Bah, 10 balles, déjà, pas plus. Je vous propose de le découvrir dans une petite phase de gameplay qui va peut-être un petit peu vous surprendre, parce que c'est pas aussi simple qu'un Tetris. Mais, bah, allons-y tout de suite. Bon, comme j'ai pas de matos pour vous faire une capture du jeu autrement qu'en composite sur PlayStation, je me suis dit que pour avoir une meilleure qualité, je vais dumper mon jeu. Et c'est pas une blague, j'ai vraiment dumper le jeu pour le mettre sur Retrobat. Donc, c'est vraiment le jeu que j'ai acheté qui va servir de test, mais il va tourner tout simplement dans un émulateur pour que ça soit un peu plus joli à regarder. Logo Phoenix, qui n'annonce rien de bon, mais, vous allez voir, c'est pas si mal que ça. à condition de comprendre comment jouer à ce jeu qui est loin d'être évident. Rocks, avec en sous-titre 6 est égal à 6, soit, pourquoi pas, un jeu de 1998, alors qui était peut-être sorti en arcade, je ne sais pas, qui a été donc réédité en 2003 par Phoenix Games. On va aller voir le guide pour essayer de comprendre comment ça se joue. Et vous allez voir, c'est loin d'être évident. Donc, comment on fait bouger les dés, on s'en fout. On va voir comment on fait pour supprimer les dés. C'est supprimable quand les... Essayez de lire ce qu'ils racontent. Moi, je ne comprends rien. Pourtant, je ne suis pas si mauvais que ça en anglais, mais je ne comprends rien. Donc là, il vous montre des dés qui tombent et il arrive à les faire supprimer. Alors, l'avantage, c'est que... Non, je n'ai pas de pointeur de souris. Bon, ce n'est pas grave. Donc, en fait, vous voyez, il met le 2 et au-dessus du 2, il y a un D. Et au-dessus, il met un 2 et entre les deux dés de 2, il y a deux dés. Je ne suis pas sûr que je me fais bien comprendre. En fait, il faut entourer une ligne de deux dés de même valeur et la valeur de ces dés donne le nombre de dés qu'il doit y avoir entre ces deux dés de même valeur. Voilà. Et donc là, il y a le Dice Color qui joue aussi parce que sinon, ça serait trop simple. Si les dés qui entourent ne sont pas de la même couleur, vous ne détruisez pas l'ensemble de la ligne, mais vous ne détruisez que les extrémités. Et je peux vous assurer que ça complique bien les choses. D'ailleurs, je vais montrer rapidement... Alors là, comment il fait ? Il met 2 dés, boum, il va faire péter les extrémités. Encore une fois. Ah non, c'était 3, pardon. Les links. Là, je vais laisser jouer. Et puis, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe en jeu. Parce que moi, personnellement, je suis incapable de faire ça en jeu. Pourtant, je vous assure. Oui, comme ça, ça a l'air compliqué. La première fois que j'ai vu le tuto, je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar ? C'est injouable. Eh bien, c'est jouable. C'est jouable à partir du moment où on met une petite stratégie en place. Alors, je ne dis pas que la stratégie est efficace. J'ai quand même passé pas mal de niveaux. Mais, il faut faire très attention. Parce que dans ce genre de cas, ça devient rapidement... Ben, imbitable. Clairement, c'est illisible. Bon, là, il arrive à linker des trucs. Il arrive à faire des trucs de fou. Donc, là, je ne peux pas passer le tuto. Je n'ai rien dit. Comment je fais pour revenir au menu ? C'est triangle. Et je vais faire rapidement un level easy pour démarrer et vous montrer ma micro-stratégie. Alors, moi, ce que je fais, déjà, c'est que je vais placer les dés, dans ses premiers niveaux, en tout cas, de manière verticale en mettant la valeur la plus basse vers le bas. C'est-à-dire que, ici, je n'ai qu'à aligner un seul dé pour faire péter à gauche. Ici, il va m'en falloir 3. Bon, alors, ici, pas de bol, c'est un double 5. Il va m'en falloir 5 dés. Et ici, ça passe. J'ai 3 dés pour mettre entre eux les deux blocs de 3. Et cette stratégie-là, ben, je vais l'appliquer assez rapidement en espérant que je ne fasse pas trop de catastrophes. Donc, là, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je dois avouer. Alors, ici, je dois mettre 3 dés, donc c'est mort. Je dois en mettre 2 ici. Et donc, je peux faire péter ceci. Voilà. Si j'ai... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à suivre le gameplay. C'est extrêmement, ben, déjà compliqué à visualiser, mais en plus, à parler, je joue en même temps. Donc, là, 2, 4, 5... C'est l'enfer. C'est déjà... C'est déjà l'enfer. Ce jeu, déjà l'enfer. Donc, là, il faut que j'en mette 3. Je peux mettre un 3 et un 3. Le problème, c'est que j'ai fait descendre un 6. Donc, maintenant, il va falloir que je mette... Je mette 6 blocs. Alors, ici, j'ai les blocs spécials. Ça, c'est parfait. Boum ! Ça me permet de faire exploser des trucs. J'aurais peut-être pas dû faire exploser ça. C'était peut-être pas une bonne idée. Là, il m'en faut 2... 2, 2, 2, 2, 2... 2, 2... Non, c'est pas du plus. J'ai réussi, je sais pas comment. J'ai vraiment pas fait exprès. Des blocs 5. 2, 3, 4, 5. Je mettrai un 5 là. 2, 3, 4, 5, 6. Je peux mettre... Ah, je n'avais pas vu. J'ai fait le velop et j'ai réussi à passer le niveau. Donc, quelquefois, ça fonctionne. Et on ne sait pas trop le... Enfin, pas trop le pourconnu comment. Si, parce qu'on a réussi à aligner des choses. Mais c'est franchement assez compliqué. L'avantage, c'est que... on peut aligner n'importe quelle valeur qu'on veut. Ici, normalement, j'en ai bien 6. Donc, ça peut quand même s'enchaîner assez rapidement. C'est... C'est pas inintéressant à jouer. Franchement, c'est vraiment pas inintéressant à jouer. Par contre, ça devient rapidement une vraie prise de tête. Faut bien l'avouer. Voilà. C'était juste pour vous faire découvrir ce petit jeu, ce petit puzzle game. Rox, qui, ma foi, pour 10 balles est bien sympathique. Alors, bien sûr, techniquement, on ne casse pas 3 pattes à un canard. Il y a un mode de joueur. Je ne vais pas essayer, je n'ai pas d'amis, bien entendu. Ça peut être très certainement intéressant si on se balance des trucs à droite, à gauche. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Le versus mode, euh... Non, il n'y a pas contre l'ordinateur. C'est Human vs Human. Et bien entendu, je n'ai pas deux manettes, donc je ne vais pas pouvoir le déclencher. Donc, si vous tombez sur ce jeu de quelque manière que ce soit pour l'essayer et que vous avez des amis, n'hésitez pas à m'expliquer si ce mode de versus de joueur est intéressant, hein, quand vous l'aurez essayé dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager éventuellement. Je vous souhaite un bel été, Monsieur Y fait chaud en ce moment et je vous dis à très bientôt sur All School is Beautiful. Ciao, bye bye !